et voilà nous revoilà pour faire le quatrième tag donc de notre petit marathon donc là ce sera le deuxième de ma chaîne et les deux autres vous pourrez retrouver sur la chaîne de wendy pareil je vous mettrai le lien pour que vous les voyez et donc là ça va être un tag sur les séries tv et les films qu'on aime et tout ça ou qui nous font penser à certaines choses et tout on l'a trouvé super sympa parce que ça nous fait parler de sujets dont on parle pas et c'est nostalgie voilà ça nostalgie et puis même enfin son jeu on n'a pas vraiment l'habitude de parler de ça donc pourquoi pas ouais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas forcément des rubriques et des rubriques un peu plus original des fois sur les chaînes finalement parce qu'on parle toujours de la même chose enfin bref alors le tag s'appelle séries tv films donc on essaiera de mettre les questions en barre d'infos moi souvent j'ai la flemme mais je pense que marie me le fera oui voilà alors question numéro une la série que tu ne peux absolument pas manquer ben the voice la saison 2 en tout cas parce que j'avais pas regardé la une du tout la 2 j'étais à fond à fond je pouvais pas louper c'était impossible et je crois que j'ai jamais été comme ça pour une série en tout cas récemment j'étais en train de réfléchir mais c'est pas vraiment une série the voice ah bah ah oui parce que c'est plusieurs épisodes ouais bah j'ai raison c'est pas con parce qu'en fait je réfléchis vraiment les séries tout ce qu'on appelle films et tout ça me souvent je regarde après et du coup ça moi aussi j'aime énormément regarder les séries mais je peux les regarder quand je veux les épisodes donc c'est pas je l'ai pas vu pareil donc ouais the voice pareil tout pareil ah oui non 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 en fait c'était la star academy cette année et les autres années en général je regarde toujours ouais parce que ça les primes parce que je m'en fous mais les primes je suis toujours ouais je dirais la star academy question numéro 2 la série qui la série qui t'insupporte le plus la série qui t'insupporte le plus la plus belle la vie hein ah ah quelle horreur putain non mais je comprends pas qu'on puisse regarder ce truc là c'est mal joué c'est joué à marseille avec des gens qui ont pas d'accent oui enfin c'est chelou moi j'aime pas du tout c'est vraiment pas mon truc et puis je trouve ça très mal joué de toute façon donc déjà de base c'est mort je trouve pas c'est très intéressant j'ai vu quand même quelques épisodes je vais pas mentir au moins je sais de quoi je parle et j'aime pas du tout alors moi en fait je comprends qu'on puisse être addict je pense que les gens qui qui piagent mal une dent je pense que les gens quelque chose je pense que les gens qui ne lâchent pas plus belle la vie ce sont des gens qui qui l'ont regardé dès le départ donc il y a 7 ou 8 ans je pense et ça fait un bon moment ouais ouais c'est clair et qui veulent pas lâcher l'affaire parce que en fait j'ai déjà regardé quelques épisodes et en fait on a vite fait de dire tiens je veux voir la suite parce qu'ils font en sorte que un vieux suspense pourri à la française à la fin mais par contre c'est vrai que j'accroche pas je trouve ça niais je veux dire machin et c'est mis avec machin c'est marié avec machin qui finalement était le fils de l'autre qui a été qui s'est suicidé mais en fait elle avait été tuée enfin non je comprends pas les scénarios à la mort moineux merci quoi mignon cette expression alors numéro 3 la série que tu aimais et qu'au fil de temps tu as cessé de regarder urgence j'avais énormément quand j'étais plus jeune petite on peut presque dire et puis je me suis arrêté à une des saisons plus avancées mais j'ai jamais regardé les dernières jusqu'à la fin de la série je crois que tu bouges la table en fait et que tu bouges la caméra non ça bouge pas moi c'est lost lost parce que je me suis mise à j'ai regardé les trois les trois saisons enfin trois premières saisons je crois qu'il y en a quatre ou cinq que j'ai vu et en fait au début ça fond je trouvais ça vachement cool et tout et je me suis épuisé enfin je veux dire à la troisième saison je trouvais ça chiant je trouvais que ça n'avançait pas je trouvais que c'était tiré par les cheveux et je me suis lassée du coup en fait au fil du temps j'ai pu regarder du tout et du coup je sais pas du tout la fin enfin je sais la fin mais je n'ai pas regardé en fait question numéro 4 la série de son enfance à dr queen la petite maison à prairie ouais mais je dirais l'un et l'autre celle que je préférais c'était dr queen c'était une des c'est une des séries qu'on regarde tout le temps avec mes soeurs ça nous laissait absolument pas on connaît tous les épisodes par coeur et même maintenant quand ça passe à la télé et qu'on tombe dessus à chaque fois je vais il me faut voir à peine une demi scène et je sais quel épisode c'est un coup hélène et les garçons moi j'en regardais pas ça j'avais pas le droit ah j'ai un truc dans l'horreur alors une série française que tu aimes bien bah j'aimais bien sur le soleil mais toujours moins que les séries américaines mais j'aimais bien tout le soleil quand j'avais 13 ans bonne question la série française c'est très bien bah que l'horreur ah oui tiens je regardais tout le jour alors oui j'aimais beaucoup les experts au début alors au début quand ils ont lancé le côté film policier un peu moderne et tout j'aimais beaucoup les experts et pareil je me suis lassée parce qu'il y a eu les experts à Miami les experts à machin les experts à... ah mais les français on se demande ah merde ah oui donc non rien en fait je crois que le français attends c'est la série française ce que j'aime c'est pour ça que je lis tout le soleil et je suis pas non plus je me mets pas pas dans ta malle et puis c'est pareil il y a eu de stress toujours pas français ouais non il y a pas beaucoup de françaises hein mais t'as genre l'Unesco des conneries comme ça tu vois ah bah non ça toujours pas non rien je crois que... enfin il y a rien qui me met en tête une série française une série française que j'aime bien il y a quoi comme série française ? bah il y a des réfugiés il y a ce qu'au haut ah bah là toujours pas je sais pas mais Fort Boyer on peut même dire que c'est une série quelle horreur elle aime rien la meuf euh non euh bah t'aimes rien je pense mais après sur la 6 genre comme série française et ben nos chers voisins encore comme ça ça c'est une série oh mais euh ou alors scène de ménage ouais scène de... à la limite scène de ménage ouais ah oui non un gaine fille j'aimais bien un gaine fille je trouvais ça plutôt rigolo je suis désolée j'avais pas de me gratter mais j'ai un truc dans l'oeil qui... j'ai l'impression que c'est un poil de pinceau pour changer non c'est pas un poil de cul oui parce que dans les yeux alors as-tu une série que tu as vue et revue ? si oui laquelle ? bah Docteur Queen euh... bah pareil Docteur Queen une petite zone après ah oui Beverly Hills ah bah oui 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 Beverly Hills pareil je sais pas combien de fois je connais toujours je sais exactement ce qui se passe mais je l'ai pas la fin c'est le cas trop bien la 7 la série française ou internationale dans laquelle tu aurais aimé avoir un rôle Desperato Zeiss pourquoi pas moi j'aurais bien aimé aussi dans New Tech être la meuf du Docteur Troy ouais ouais enfin la meuf une des nombreuses 150 milliards de meufs non mais c'est toujours celle dont il reste amoureux ah oui 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 ouais ce serait et ouais et puis planque irrégulier machin ouais ouais trop bien ouais non moi je serais un personnage bien à part entière mais qui meurt pas si putain c'était ça que j'avais dans l'oeil et qui meurt pas si possible dans les espérettes mon dieu alors pour les films question numéro 1 quel film adores-tu ? au plan lié ? c'est au singulier oui bah moi je veux en dire 3 mais en même temps ouais ce que j'allais dire en même temps de l'autre côté tu peux en mettre plusieurs oui bah je veux dire American History X le plani le planil on connait pas le pianiste le planning non pas rapport American History X le pianiste et les Kaira ah oui on a regardé on a pas compris on s'est fait chier les Kaira ah non ah bah attends attends je dis plus bien quoi ah bah laisse tomber c'est bon on arrête l'attaque ouais les films que j'adore American History X Recome for a Dream et je dirais tout ce qui est Tim Burton en fait tous mais tous Big Fish tous en fait voilà question numéro 2 le film que tu aimais et que tu t'es lassée de regarder each ah moi j'aimerais que c'est Les Visiteurs ou Titanic moi c'est Les Visiteurs parce que vraiment j'adorais Les Visiteurs et aujourd'hui je peux plus le regarder il m'a trop saoulé alors que par exemple Les Trois Frères j'ai regardé un milliard de fois et je pourrais encore le regarder un milliard d'autres moi je suis pas très film en fait parce que moi each j'ai en fait j'achète pas beaucoup de DVD et je me l'étais acheté quand j'étais étudiante je me l'achète des mots je me le suis acheté quand j'étais étudiante et en fait j'ai pas arrêté de le regarder avec des amis avec mon copain avec mes parents enfin qui venaient avec le droit à each et du coup ouais du coup je me suis lassée du film je le regarderai encore s'il passe à la télé mais moi de moi même en fait j'irais pas suffisamment ressortir le DVD pour le regarder en fait ouais numéro 3 le film qui te fait pleurer à tous les coups t'es un chien tout le temps alors pour lister le film oh bah la liste de Schindler oh putain la vie est belle ouais mais la vie est belle elle m'a trop marquée il fait trop mal ouais mais moi je dirais c'est la liste de Schindler il est un peu horrible la liste de Schindler la vie est belle cette vie suite november la cité des anges oh putain elles sont tous horribles en fait Ghost mais je l'ai pas vu t'as pas vu Ghost ? putain je te parle plus quoi bon bah on arrête vraiment numéro 4 le premier film que tu as été voir au cinéma est le dernier wow alors le premier ah putain je vais encore parler sur le dernier moi le premier film que j'ai vu au cinéma c'est Pocahontas avec ma grand-mère alors c'est soit Pocahontas soit Sobey Willy il faudrait que je regarde les dates de sortie ça se fait rire à cause de la baleine ouais non ouais mais c'est à dire Sobey Willy il m'avait trop fait chialer c'était horrible Pocahontas aussi bref enfin bon c'est ça et le dernier film que j'ai vu c'était No Pain No Gain avec mon amant enfin je lui ai parlé avec mon amant c'est mon amant qui joue dedans un autre cas dessus je suis avec mon mon petit amant alors moi le premier film que je suis allée voir je me souviens plus mais je crois que c'était Titanic je crois que c'était Titanic il y a 12 ans ou quoi ouais 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 non non je te jure je crois que c'est ça parce que ah non je sais plus oui je crois que c'est ça parce qu'en fait le truc c'est que j'habitais dans les Ardennes à l'époque et on avait un tout petit cinéma et qui comment dire ils avaient les droits par profil vachement en retard et en fait j'avais jamais eu l'occasion d'aller au cinéma parce que mes parents détestent ça et je suis une couve malheureuse donc voilà et c'était quand c'était quand 19 un truc comme ça 97 Titanic ouais tu rigoles ou quoi c'est beaucoup plus tôt à 94 oui attends non non je sais pas non oui effectivement c'est 96 je crois ouais voilà c'est le premier film bah j'avais 10 ans c'était pas non plus attends ça fait 15 ans qu'il était sorti la Titanic là on est en on est en 2013 bah non j'avais raison 99 il est ressorti en 2012 donc c'est 97 98 97 truie oh merde porc ça si tu fais 97 plus 15 on arrive à 2013 12 ah 12 bah je savais que c'était ça c'était l'année qui avait l'exposition des 15 ans ah oui mais le film est ressorti après les 15 ans je sais pas bref là-bas voilà donc ensuite le dernier film que je suis allée voir c'est Elysium Elysium voilà à chaque fois je dis Erydium Elysium enfin bref ce film avec Matt Damon que j'ai particulièrement bien aimé parce que j'aime beaucoup tout ce qui est science fiction donc de toute façon forcément ça n'a plus que le coller c'était un peu perché mais j'ai bien donné le principe ensuite ça c'était vraiment dernier ah oui je crois je suis allée voir un autre aussi Les magiciens les magiciens mais ça c'était avant enfin qu'est-ce que c'est ça numéro 4 le premier film que tu as non toujours pas le film français ou international dans lequel tu aurais aimé avoir un rôle lequel le film bah moi je sais dans Titanic je voudrais être rose tout le monde a vu je suis aimé des milliards de fois tout le monde t'es collé belle et bien c'est un super chouette rôle j'aurais adoré avoir ce rôle là bah moi en fait si je jouais un rôle dans un film je voudrais avoir un rôle complètement enfin d'une personne complètement qui n'existe pas genre dans Édouard Mains d'Argent par exemple un personnage de là-dedans ou ouais voilà un personnage sorti d'un monde imaginaire en fait ou bah sinon si je t'emmerde il dit écoute je voudrais te faire passer le mot mais ouais un personnage qui n'existe pas voilà une voilà je sais exactement ce que je voudrais une reine méchante tu sais mais qui a trop de pouvoir et qui est trop trop méchante bah oui voilà alors le film qui te fait flipper ah bah tous les films pourris là ou c'est soit disant genre on voit comment ça s'appelle là les films qui sont censés foutre les boules paranormal activity tout ce genre de films moi je déteste ça me fait peur parce que je n'aime pas les films en fait j'ai vu tous les sauts tous les films les plus gores j'ai vu même ça revient de films j'ai tout vu franchement mais les films qui font sursauter et pour rien pour de la grosse merde qu'ils sont et bah je déteste parce que je trouve ça ça sert à rien en fait c'est des films pourris d'accord et une fanfare voilà c'était ça bah oui c'est pas le film pourri alors moi le film qui me fait peur en fait c'est des films qui sont anciens et qui font des films d'horreur anciens parce qu'en fait le moyen technique était différent et du coup je trouve que ça donne encore plus de crédibilité au truc c'est encore plus glauque je sais pas moi je par exemple celui là ne fait pas vraiment peur mais moi j'avais été partie les Hitchcock c'est particulièrement voilà un peu l'angoisse le suspense d'Hitchcock après t'as les l'ancien Carrie qui va être fait avec la voiture et tout la Carrie ouais mais je l'ai jamais vu ça sinon il y a les Grimlins non je dis quoi moi je l'ai vu récemment les Grimlins excuse moi ça fout les boules mais quand tu les vois non ça me fait pas peur mais quand tu les vois c'est dégueulasse en fait la qualité est horrible c'est dur de regarder mais voilà je dirais des anciens films en fait que l'on regarderait aujourd'hui parce que comme on n'est plus vraiment habitué ces bonnes techniques là du coup ça rajoute un cachet en fait alors ensuite tu me fous la honte là il faut voir que tu tournais avec moi mais ça non mais en fait on vient de manger c'est la digestion excusez nous oui en plus on a mangé sainement ouais on a bien mangé ce week-end hier on a mangé des pizzas hier soir normal le midi le midi on a mangé on a mangé du poulet et des crudités ce midi on a mangé des épinards et des poissons poissons paniers et ce soir c'est une soupe on va manger super bien ce week-end bon bien sûr par contre du coup il y a des bonbons ça on ne peut rien le ce matin c'était de la rioche il y a grave alors numéro 7 l'acteur international préféré acteur et actrice alors moi mon acteur préféré j'adore Adriane Brody donc c'est celui qui joue dans le pianiste j'adore aussi Brad Pitt je l'aime énormément aussi Edwin Norton en actrice j'aime beaucoup Angelina Jolie je parle et tu te tais voilà Angelina Jolie donc qui donne j'aime bien comme meuf c'est dur un autre débat des bonnes actrices ah oui j'adore Mila Kunis parce qu'elle est trop belle après je m'en fous comment elle joue elle a jamais eu des rôles de la mort de toute façon et puis alors acteur Johnny Depp c'est bon j'aime bien ouais bah j'aime bien je veux dire il est bon 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 Johnny Depp sans hésiter Bruce Willis ah oui j'adore non c'est bon trop tard Nicolas Cage Clint Eastwood je trouve extraordinaire cet acteur là il m'impressionne Will Smith parce qu'il est très très fort aussi dans le côté très dramatique et tout dans la vie dans la recherche du bonheur il m'émeut particulièrement par exemple cette vie est encore pire enfin voilà je suis en train de t'as passé 3 jours oui j'aime beaucoup Brad Pitt mais voilà c'est parce que je pense qu'on est pas très objectifs finalement c'est un beau gosse non mais il joue vachement bien il joue très très bien parce que maintenant aujourd'hui c'est plus vraiment un beau gosse en même temps DiCaprio joue bien aussi oui très bien mais je l'aime mieux maintenant qu'avant mais bon j'ai oublié de dire j'ai pas Instagram je le redis avant qu'elle me coupe là non mais non parce que si si c'est quand même mon amant numéro je sais pas le combien tiens c'est le numéro 1 mais si c'est que je vais en transporteur oui mais elle est trop tard non c'est pas trop tard c'est moi j'ai le droit de revenir aussi c'est moi si je le veux je le prends ah non je suis comme ça les filles alors j'aime beaucoup Elena Bonham Carter parce qu'elle a des rôles qui me font kiffer forcément celle qui fait tous les rôles un peu perché justement dans Tim Burton c'est sa femme c'est sa femme il est avec oui il est encore avec oui tu es sûr qu'il est avec oui sinon il ne fera plus jouer dans ce film bah tu vas changer ton air condescendant je sais pas si il couche avec ou pas je m'en fous mais je trouve que c'est une bonne actrice parce qu'elle a une expression de fou j'aime beaucoup Aniston pour sa fraîcheur j'aime bien le film ah puis comment elle s'appelle ça qui a fait la proposition c'est quelque chose dans le diable ça vient en Prada comment elle s'appelle ah la vieille dans l'autre non bref en actrice ah oui si quand même je n'aime pas la personnalité de cette personne mais Cotillard je trouve qu'elle est impressionnante dans la môme elle est folle dans Inception elle fait flipper et je trouve c'est une très bonne actrice alors ensuite ah bah là c'est international donc du coup non il disait en français oui là c'est oui après en dessous c'est l'acteur et actrice français préféré alors en français il y a Gilles Lelouch que moi je kiffe oh la vache ouais il est beau gosse mon fils putain je me suis ambiancée et toi aussi là Josée Garcia hum avec il de l'autre t'aimes pas les gens de toi comme ça pourtant il ressemble un peu à Johan Josée Garcia bah c'est le même genre de petit brun quoi bah vas-y dis-le qu'il est petit et brun c'est vrai qu'il lui ressemble moi tout le monde dit que Johan ressemble à Hanouna oh putain je sais pas si je le prendrais bien parce qu'il est plus beau qu'Hanouna ouais bon là et comme actrice française j'adore Catherine Fraud et aussi Isabelle Nanty Catherine Fraud j'aime beaucoup j'aime beaucoup Boulevard oui moi aussi mais il est pas français il est fou il est belle j'ai une fouet mais aussi oui François Damien ceci est trop marrant j'aime pas moi t'aime rien on les a bien j'aime pas c'est bon oui bah j'aime pas j'aime pas j'aime pas on peut dire tout enfin le tout c'est surtout son film Amélie Poulain que j'aime bien l'univers de Jeunet qui est sympa ouais j'ai la culture moi madame c'est tout je t'en vais dire du jardin j'aime beaucoup du jardin contre la quête par exemple je trouve c'est un très bon acteur le louche effectivement voilà enfin c'est difficile je t'en ai pas t'as dit Cotillard ça suffit mais c'est bon j'ai envie d'en dire plusieurs et puis deux ans après oui alors j'aimais aussi oui il avait une perte ouais moi j'en connais pas 30 minutes c'est un des noms d'acteurs je suis nul mais moi aussi je sais pas comment j'ai retrouvé ce que j'avais à l'heure je te signale je te signale qu'il reste plus beaucoup je vous fais les rouges ah les garces alors qui d'autre bah je te demande bah moi c'est bon de te vous dire oui là il faut m'aider Julie Asko j'ai pas 60 ans non il y avait là plutôt si j'ai mis à Christian Clavier et l'autre aussi là Depardieu moi j'aime beaucoup ah j'adore ça mais est-ce que tu le trouves beau mais qui c'est que je trouve c'est vrai qu'elle est tellement sexy non en fait j'aime bien c'est un super acteur mais alors le caractère oh putain ah oui c'est Van Rousseau quoi oui mais pareil on va rien à voir avec le truc d'acteur c'est juste des beaux gosses non moi sinon j'aimerais que je suis une bonne actrice mais t'es pas française mais si j'ai pas aimé si je suis française t'es noire bah je suis à moitié noire donc je suis à moitié de tolérée française moi aussi à moitié j'aime bien le temps que ça me fait ta caméra ça t'aura pas pareil tu t'as laissé ah putain je vais te la garder bon on continue ou quoi ça peut être un verre j'envoie autre ça fait déjà 20 minutes qu'on parle oui 21 minutes 44 oh merde mais toi ça t'es fini ah bon oui oui donc voilà qui veux-tu taguer moi je ne tag jamais personne c'est ta chaîne je tag tous ceux qui veulent et au faire foutre oui en tout cas j'espère que vous n'aurez pas l'impression d'avoir perdu votre temps à regarder ce tag pourri mais en tout cas oui nous on va être bien contentes de l'avoir fait tout autant que ça nous a donné l'occasion de manger bah sinon fais une biographie une autobiographie ouais bah sinon ouais sinon merde bon bah n'oublie pas de manger des bonbons de bonbons et à très bientôt ciao ciao Générique